... Donc, on enchaîne le marathon. Bonjour à tout le monde. Merci à Louise de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui nos travaux et ceux des collègues sur l'évolution des populations humaines et animales qui est une histoire, en fait, de migration et métissage. Et c'est ça que je tente à vous convaincre. L'étude du passé pose un défi important. Elle peut être comparée à la reconstruction d'un puzzle dont des pièces sont des témoins des événements du passé mais pour lesquels beaucoup de pièces manquent. Et c'est pour cela qu'il est important de réunir autant de pièces possibles pour se rapprocher au mieux à la réalité du passé. Pour reconstruire l'évolution des populations humaines et animales, on a à notre disposition différentes approches permettant de rajouter des pièces à notre puzzle. Par exemple, la climatologie, la géologie, la paléontologie, donc la biologie, paléontologie, paléologie, archéobotanique, mais aussi la préhistoire, l'archéologie, la culture. Mais là, je ne mentionne que quelques-unes de ces approches. Mais vous voyez, ces approches ne sont pas toujours connectées les unes aux autres. Et ça, c'est un problème. La paléogénomique, donc l'analyse des génomes anciens, apporte une nouvelle source sur les organismes du passé qui est très riche. Et qui permet d'établir des connexions, souvent, permet d'établir des connexions entre certaines de ces approches. Pas toujours, évidemment. J'ai construit mon exposé autour de trois axes principaux que j'intégrerai pour éclairer certaines étapes évolutives. La biologie, au milieu, par surtout la génétique, mais je fais aussi allusion à des données paléanthropologiques et paléontologiques. L'environnement, en général, le climat, la végétation, la faune, mais aussi la culture, technologie et art. Ainsi, je vais reconstruire, selon un ordre chronologique, certaines étapes évolutives de l'histoire humaine et animale pendant les derniers 50 000 ans en Europe et en Asie du Sud-Ouest, grâce à la paléogénomique, mais en intégrant d'autres approches. Le fil conducteur sera les changements climatiques. En effet, l'élément de base est le climat. Et ce climat a connu des très grandes fluctuations dans le passé, exemplifié ici par la courbe de température globale au cours de 500 millions de dernières années. Les fluctuations thermiques conduisent à des fluctuations hygrométriques. Et ces fluctuations hygrométriques et thermiques conditionnent la végétation. Et c'est la végétation, ici, exemplifiée par la couverture forestière entre Pleistocène inférieur et Pleistocène moyen. Juste comme exemple. Donc la végétation, quant à elle, conditionne la dynamique des populations d'herbivores. Et les herbivores conditionnent la dynamique des carnivores. On va se concentrer aujourd'hui ensemble sur deux périodes géologiques. Le Pleistocène, qui est la période entre il y a 2,5 millions d'années et l'Holocène qui a commencé il y a 11 millions d'années. Pendant cette période de Pleistocène qui a été caractérisée par des grandes fluctuations thermiques, ce qui a abouti à des changements de niveau de la mer. La mer a descendu et monté et descendu en fonction de la montée et de la descente des glaciers. Donc ici, la période glaciaris, l'avant-dernière période glaciaire, suivie par une période chaude, la période émienne, à nouveau interrompue par une période glaciaire, la période glaciaire Wurrn, et enfin la fin de l'ère glaciaire. Donc vous voyez le mouvement ici des glaciers et du niveau de la mer. Ça, évidemment, a eu des conséquences importantes sur la végétation. Ici, vous voyez les fluctuations pour certaines espèces végétales, dont des arbres, mais aussi d'autres. Et la végétation a des conséquences sur les animaux. Et donc ici, on voit la période chaude, les miens. Il y avait des hippopotames ici en Europe qui se sont épanouies ici, chez nous. Alors que plus tard, pendant la période glaciaire de Wurrn, c'était les mammouths qui ont brouté sur la steppe froide. Et au début de l'Holocène, on voit une faune adaptée à des forêts, à un climat tempéré. On voit donc un changement environnemental lié à des migrations des coisones. Migration de la végétation, migration des herbivores et migration de leurs prédateurs. Et ceci est dû à la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire qui commence avec les végétaux qui sont mangés par les herbivores, qui eux sont prédatés par les carnivores, les petits, et ensuite par les super-prédateurs comme ici les loups et les humains. Si on veut caractériser et comprendre les fluctuations climatiques et la dynamique des populations animales et humaines qui sont liées, il faut aussi comprendre le comportement humain. Et pour comprendre le comportement humain, on regarde aussi la relation entre humains et animaux. Les grottes ornées du Pleistocène, surtout en France et en Espagne du Nord, ici la grotte Chauvet, datée il y a 36 000 ans à peu près, montrent la place des animaux et surtout des herbivores, mais pas seulement, il y a aussi des félins dans la grotte Chauvet, qui ont dû avoir une place très importante dans la vie des humains de l'époque. Et ces représentations artistiques sont très réalistes. Cette superbe petite sculpture trouvée dans la grotte de la Madeleine représente un bison se léchant. C'est un à un la représentation. On peut donc à partir de ces représentations picturales dans les grottes ornées tirer certaines informations sur l'apparence des animaux dans le passé qui autrement seraient perdues. Parce que ni la paléontologie ni d'autres éléments, peut-être un peu la génétique, mais on n'y est pas encore, peuvent apporter ces éléments sur l'apparence physique des animaux. Ces représentations dans les grottes ornées montrent certaines espèces à grande quantité. Par exemple, les chevaux. Les chevaux sont toujours là en grande quantité. Alors que d'autres espèces sont là plus rarement, mais sont toujours représentées comme les bisons et les aurochs. Ils ont donc dû avoir une place très importante pour ces chasseurs-cueilleurs du Place to Set. Et effectivement, c'était des animaux très importants déjà par leur taille. Ici, il y a un auroch par rapport à l'humain. Mais aussi, c'était des animaux qui ont été chassés, mais la chasse était très dangereuse. Donc, c'était des animaux qui avaient, qui ont dû occuper une place importante aussi dans l'imaginaire des humains de l'époque. Comme ça, c'est montré ici dans la grotte de Lascaux, qui représente une scène de rencontre mortelle entre bisons et un homme oiseau. Ces orochs et bisons m'ont fascinée et avec mon équipe, on a essayé de reconstruire leur évolution. On sait que l'ancêtre commun des bisons et des orochs était le boss bison Latifrance. Cet animal ici, qui a fait son évolution sur le sous-continent indien où ils sont sortis en plusieurs vagues sur l'Europe et l'Asie et ont évolué vers différentes espèces. Regardons d'abord l'auroch, donc le boss primigénius. On sait que l'auroch a occupé l'Europe et l'Asie pendant le Pleistocène dans les régions plutôt tempérées. Il était présent en Europe du Pleistocène Moyen jusqu'au Moyen-Âge, date à laquelle il a été exterminé. Le dernier animal a été fusillé en 1627 en Pologne. Contrairement aux bisons, le bison est toujours présent. On a actuellement deux sous-espèces, le bison européen et le bison américain. Mais ils ont failli s'exterminer et s'éteindre aussi. Récemment, le bison américain au XIXe siècle où il était victime d'une tuerie insensée en Amérique et le bison européen à la fin de la Première Guerre mondiale où les gens avaient tout simplement faim et ont exterminé tous les bisons encore vivants. Les bisons européens ont été reconstitués le premier troupeau en Pologne à partir de 12 individus de zoo. Et les bisons américains ont été presque exterminés de ces dizaines de millions d'individus qui habitaient les plaines nord-américaines. il ne restait que 500 individus à la fin. Mais ils ont survécu. Ils sont passés par un goulot d'étranglement sévère qui se voit aussi au niveau génétique, une variabilité génétique fortement réduite. La paléontologie nous montre que les bisons au cours de temps ont développé différentes formes, différentes formes d'animaux fossiles. C'est difficile en paléontologie de déterminer si ce sont des espèces différentes ou ce qu'on appelle les écomorphotypes, donc des adaptations à des environnements différents à un moment donné. Mais là, la paléogénémique peut aider en analysant les génomes. Donc, l'ADN préservé dans les fossiles, les restes des êtres vivants du passé qui sont les témoins directs de l'évolution. Donc, on combine le génome avec ces fossiles pour regarder ce qui s'est passé au niveau génétique à un moment donné précis de l'évolution. Vous avez suivi les cours de l'UIS, donc vous êtes parfaitement déjà renseigné sur les concepts de base de la génétique. Je rappelle, je reprends juste deux notions. les cibles génétiques qu'on analyse, c'est d'un côté l'ADN nucléaire qui est dans les noyaux des cellules et qui porte l'information génétique sur les caractères physiques des individus. Et l'autre, c'est l'ADN mitochondrial qui est contenu dans les petits organites dans le cytoplasme des cellules qui portent leur propre ADN mais qui est transmis uniquement de la mère aux descendants et donc qui nous traduit l'hérédité maternelle nous permet de faire les généalogies des lignées maternelles. On a donc trois piliers qui nous permettent de retracer une partie des ancêtres grâce à l'ADN nucléaire mais tous ancêtres confondus alors que l'ADN mitochondrial est hérité de la lignée maternelle seulement et le chromosome Y hérité de la lignée paternelle seulement. Quand on analyse l'ADN ancien on a surtout comme source principale à notre disposition les tissus calcifiés calcifiés c'est-à-dire les os et les dents. On extrait l'ADN à partir de ces os et on se retrouve avec un mélange de molécules d'ADN. La plupart des molécules ce sont les molécules de micro-organismes qui sont dans le sol et qui colonisent l'os lorsqu'il est enfoui dans le sédiment. On a aussi si on a la chance parce que ce n'est pas toujours le cas des petits fragments d'ADN anciens qui sont ici les jaunes. et malheureusement souvent on a aussi des molécules d'ADN contaminants contaminants d'origine actuelle par exemple ADN humain actuel ce sont les examinateurs nous les archéologues les paléontologues en plus l'ADN ancien est très dégradé fortement dégradé on a très peu de molécules s'il y en reste les molécules sont fragmentées et l'information génétique peut être transformée et toujours transformée c'est donc un défi méthodologique et pourtant on a réussi à développer des méthodes qui nous permettent d'analyser cet ADN ancien dégradé est présent en faible quantité mais il faut toujours passer par une multiplication des fragments d'ADN anciens puisqu'il y en a tellement peu donc faire un enrichissement de ces fragments d'ADN anciens là on a différentes méthodes mais toujours multiplication et qui dit multiplication dit on a un problème de contamination avec l'ADN moderne actuel qui est omniprésent et qui est présent en très forte quantité partout là vous avez de l'ADN dedans et c'est donc surtout un problème qu'on analyse des ossements humains il faut donc travailler dans un confinement particulier un laboratoire de haut confinement pour éviter la contamination lors de la expérimentation et ça c'est notre labor à l'institut Jacques Monod pas loin d'ici mais on a aussi employé des procédures très très strictes donc c'est un travail assez exigeant et je dirais pénible on a aussi développé des méthodes qui nous permettent de dégrader in vitro des molécules d'ADN moderne contaminant et tout ça est utilisé là j'ai mis aussi l'eau de Javel qui détruit très bien l'ADN environnemental qu'on veut détruire qui nous empêche d'avoir des bons résultats et l'UV tout ça on utilise donc pour analyser par exemple ici on s'intéresse à l'évolution des bisons et au roc on a d'abord analysé les mythogénomes qui sont présents préservés dans ces ossements paléontologiques l'analyse des mythogénomes préservés dans les ossements paléontologiques se base sur un principe à partir de ces séquences mythogénaux complets donc tous les génomes mitochondriales des spécimens datés jusqu'à 100 000 ans jusqu'à présent nous avons estimé la vitesse de l'évolution de ces séquences d'ADN et aussi datés les événements de divergence de ces séquences on construit donc des arbres phylogénétiques qui ici montrent les branches de différentes lignées des animaux et on peut estimer les nœuds ici où les différentes branches divergent et ça veut dire que ce sont les âges de divergence de ces populations ou espèces pour le roc on a pu ainsi reconstruire que ces populations qui ont évolué sur le sous-continent indien se sont étendues vers l'Europe donc expansion des populations en Europe à partir de l'Asie du Sud sur les derniers 700 000 ans en trois vagues on voit donc trois vagues à 700 000 ans 360 000 ans 230 000 ans c'est répartir sur l'Europe et ces expansions ont eu lieu toujours après des périodes chaudes qui ont permis la croissance et la diversification de ces troupeaux ces périodes chaudes étaient suivies par des périodes froides et ça était la réaction des populations de l'Oroch était un rétrécissement une diminution de ces populations et un rétrécissement des migrations vers des refuges glaciaires par exemple sur les péninsules méditerranéennes donc ça ce sont des réactions de ces populations d'Oroch aux changements environnementaux qui impliquent toujours des migrations nous avons regardé aussi au niveau des bisons nous avons employé les mêmes principes analysé les mythogénomes entiers et on a construit des arbres phylogénétiques et montré ici sur les cent mille dernières années qu'il y avait des populations qui aujourd'hui ont totalement disparu on ne se serait même pas aperçu qu'il y en avait sans ces études notre arbre phylogénétique paysien sûr qu'on a pu reconstruire sur un million d'années avec les différentes branches les différentes lignées ou populations des bisons nous ont permis de mettre en évidence que les bisons des steppes adaptés à un environnement aride et froid étaient toujours présents ici dans les steppes eurasiatiques qu'on appelle la ceinture des bisons il y a à peu près 130 000 ans pendant la pénultime période de glaciation les bisons des steppes venant de l'Eurasie de l'Asie ici se sont installés ici sur le continent qui à l'époque n'était pas le détroit de Béring mais était un continent donc il n'y avait pas d'eau il n'était pas inondé et ils ont survécu certainement dans un environnement très hostile il y avait aussi des humains d'ailleurs qui ont probablement chassé les bisons et ils ont survécu pendant cette période hostile avant que les glaciers sur les continents nord-américains se sont retirés et les bisons des steppes ont pu descendre vers l'Amérique du Nord où ils ont fait leur évolution vers les bisons américains qu'on connaît encore aujourd'hui au Pleistocène supérieur donc la période entre 57 000 à 29 000 ans c'est une période de grandes fluctuations de température on parle de MIS 3 donc un stade isotopique MIS 3 qui montre des grandes fluctuations de froid mais aussi des périodes chaudes donc ce n'était pas uniquement froid il y avait des périodes chaudes aussi et donc le climat en moyenne était un peu moins froid que pendant les périodes qu'on appelle les maximums glaciaires et pendant cette période-là on a mis en évidence une population de bisons avec une lignée mitochondriale qu'on a appelée BB1 qui n'était pas connue à l'époque et donc une population de rocs qu'on déduit à cause de la présence en France avec un climat un peu plus clément doux qu'ils étaient adaptés à un climat un peu plus tempéré et on a mis l'hypothèse qu'il y avait donc deux populations de rocs désolé de bisons associées à ces lignées mitochondriales BB1 et BP les steppes qui étaient différents qui avaient aussi une morphologie une apparence un peu différente et qui seraient représentées ici sur le pilier des bisons dans la grotte de Chauvet mais c'est une hypothèse au dernier maximum glaciaire qui a commencé vers 29 000 ans le climat a commencé à se refroidir sensiblement jusqu'à 14 500 les bisons BB1 se sont retirés sur le refuge du Caucase on les a mis en évidence dans le sud du Caucase avec une autre lignée encore pas vue ou trouvée dans notre jeu des données en France auparavant et sont arrivés les bisons des steppes jusqu'en France et quand le climat s'est réchauffé la température a monté et les holocènes ont commencé ces bisons de la lignée BB2 qui étaient dans le Caucase ont commencé à peupler l'Europe et ça ce sont les bisons qui étaient présents à l'holocène partout en France en Europe jusqu'à l'est de l'Europe et qui se sont fait manger pendant la dernière guerre mondiale et qu'il y a quand même encore quelques petits troupeaux qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui si on met ensemble les données mitochondriales anciennes et les génaux nucléaires des populations ou individus actuels on peut reconstruire toute l'histoire évolutive des bisons et au roc et on voit qu'une séparation des lignées bisons et au roc a commencé à se produire il y a à peu près 1,5 million d'années ça veut dire qu'il y avait une raréfaction des échanges génétiques entre ces populations il y en avait encore mais ils se sont raréfés il y avait de moins en moins jusqu'au moment où il y en avait presque plus et là on voit les populations de bisons se séparer des populations d'aurocs à peu près il y a 850 000 ans les bisons américains et les bisons européens se sont séparés il y a 100 000 ans c'est exactement la période quand les bisons de steppe ont fait la transition vers l'Amérique du Nord et là ils étaient sur des deux continents différents donc ils ne pouvaient plus échanger et ça a initié une spéciation entre ces deux populations qui n'est pas étanche encore ils peuvent encore s'échanger ils sont encore interfertiles mais puisqu'ils dans la nature ils ne se rencontrent pas ils restent séparés au niveau des aurocs les descendants sont les bovins chez nous les taurins et les zébus en Inde eux ont commencé à se séparer il y a 260 000 ans à peu près et ce qu'on a vu aussi c'est il y a une différence entre l'hérédité maternelle et globale et ça indique que les femelles ont assuré la continuité des populations locales alors que les mâles ont homogénisé les poules génétiques les génomes donc les mâles ont migré ont fécondé les femelles évidemment entre différentes populations et ont donc homogénéisé les poules génétiques et ça se voit sur le génome alors que l'histoire de la lignée mitochondriale est un peu différente regardons le côté de ces chasseurs de gibiers de grands gibiers et là je chevauche un peu ce qu'a raconté déjà Louise tout à l'heure on regarde donc la préhistoire la préhistoire maintenant je parle du paléolithique et du néolithique et quand je parle de lithique ça veut dire c'est la culture c'est la culture lithique c'est à dire les pierres ça se chevauche pas exactement avec les périodes géologiques et donc on va regarder surtout cette période ici disons entre 200 000 ans jusqu'au présent voire l'âge bronze et en particulier à partir de 50 000 ans depuis 400 000 ans jusqu'à 40 000 ans l'Europe est peuplée par les néantataliens ils sont connus par leur culture par leur culture lithique qui est la culture moustérienne il y a plein de sites archéologiques en France mais aussi ailleurs en Europe mais beaucoup en France et donc les archéologues depuis 150 ans ont exploré le comportement et la présence des néantataliens et leur évolution sur ce terrain là on se trouve donc à la période du paléolithique moyen avec l'industrie lithique moustérienne il y a 48 000 ans à peu près apparaît en Europe une nouvelle culture une nouvelle culture matérielle qu'on attribue aux sapiens ça veut dire les sapiens sont arrivés ça se voit au niveau archéologique là je parle uniquement de la culture donc c'est l'archéologie qui a mis ça en évidence en même temps que ces sites archéologiques attribués aux sapiens avancent en Europe les sites attribués avec leur culture attribuée aux néantataliens se retirent et finissent par le côté du sud-ouest de l'Europe ça s'est fait pendant cette période dont on a déjà parlé le paléolithique supérieur est donc pendant cette période mise 3 avec ces grandes fluctuations chaudes et froides mais une amélioration climatique donc c'est à cette période là qu'arrive sapiens avec des nouvelles industries qui caractérisent le paléolithique supérieur et c'est ça ce qu'on regarde maintenant paléolithique supérieur avec une émergence d'une industrie en matière dure animale naissance de l'art mobilier des statuettes et de l'art pariétal c'est aussi la première culture qui est différente de la culture néantatalienne donc d'abord le paléolithique initial supérieur comme on l'appelle et là on rencontre ces individus dont on a parlé déjà Louis donc vous les connaissez déjà qui étaient présents en Europe entre 47 000 ans et 43 000 ans à peu près et pour cela on a donc des génomes séquencé par l'équipe de Svantepebo aléptique vous les avez déjà rencontrés tout à l'heure donc je peux continuer ces génomes anciens montrent que les sapiens ont apparu en Eurasie de l'Ouest donc Asie du Sud-Ouest ici Proche-Orient à partir de à peu près 47 000 ans ils se sont répartis sur l'Eurasie Asie de l'Est ou Stichim Louis vous a parlé au As Bajokiro ce sont les premières populations des sapiens qui sont donc sorties d'Afrique autour de 60 000 ans et qui ont peuplé l'Eurasie évidemment comme Louis a déjà mentionné il y avait déjà des vagues de migration hors de l'Afrique avant mais on se concentre maintenant sur la dernière vague qui a réussi et qui est restée et tous ces individus lui en a parlé qui ont été séquencés montrent qu'il y avait métissage avec les néandertaliens ici les bouts rouges dans les chromosomes de cet individu des Slaticoun ce sont des séquences qui sont d'origine néandertaliens donc la plupart de ces individus étaient descendants d'un métissage néandertalien sapiens mais la plupart de ces premiers les tout premiers sapiens en Europe n'ont pas laissé des traces dans le génome des humains actuels elles se sont éteintes néanmoins là non plus c'était pas étanche c'est pas c'est jamais noir et blanc il y avait quand même certaines lignées des populations sapiens de cette période qui ont laissé quelques traces dans le génome plutôt des Asiatiques actuels ici l'individu de Batsukiro en Bulgarie où on a trouvé des apparences des liens de parenté avec ou affiliation avec les populations d'Asie de l'Est juste après il y avait une nouvelle culture qui apparaît qu'on appelle Aurignacienne l'Aurignacien qui était trouvé partout en Europe dans les grottes par son art par son lithique par son industrie lithique il y avait donc à cette époque là une mosaïque géographique des industries de transition moustérien Aurignacien et ces mosaïques donc ces groupes ont été aussi trouvés dans le génome donc c'était tout à fait associé à des populations des groupes qui sont définis par leur génome arrive une détérioration climatique autour de 40 000 ans une période froide vraiment froide d'environ 2000 ans arrive qui est appelée la période Heinrich IV c'est la période où disparaissent les lignées qu'on a trouvées qu'on a mises en évidence d'auroques dans la vallée du Rhin donc les auroques ne supportent pas cette chute de température et aussi le début de la disparition de la lignée BB1 des bisons et l'arrivée de la lignée BP des bisons des steppes qu'on a déjà vu ensemble mais au niveau des humains on voit la même chose on voit un changement populationnel les génomes sapiens en Eurasie après 40 000 ans sont différents il y avait donc rétrécissement des premières populations et arrivées de nouvelles populations probablement à peu près par les mêmes chemins les mêmes voies et les populations qui ont peuplé l'Eurasie après cette détérioration climatique ont laissé des traces dans le génome des Européens actuels on le trouve ici pour Bachokiro donc ici maintenant on a des points plutôt chauds c'est à dire où il y a plus de liens génétiques avec les Européens pour l'individu de Bachokiro et ici aussi pour l'individu de Russie de Kostinki 14 à peu près 200 ans après le début de cette période vraiment froide de Heinrich 4 arrive une super éruption volcanique dans les champs flégréens à côté des besuves qui ont vraiment induit catalyser une crise des écosystèmes en Europe de l'Est dans la Méditerranée de l'Est mais qui s'est étendue vers l'Europe de l'Est on a trouvé des dépôts dans toute cette région là et nous on a analysé les génomes d'individus de la Crémée qui datent de 37 à 36 000 ans et ces génomes montrent que cette éruption super volcanique n'a pourtant pas conduit à l'extinction de toutes les populations dans l'Est de l'Europe on trouve encore des traces génomiques de la population qui était là avant l'éruption et qui a persisté dans un de ces deux individus ces deux individus appartenaient à la première vague qui a repoplé la région après cet événement les génomes contiennent des traces de néandertaliens donc ils sont bien des descendants de métissage avec les néandertaliens ils sont parmi les plus anciens génomes qui sont apparentés aux Européens actuels et aussi apparentés aux individus postérieurs postérieurs à l'Est et à l'Ouest postérieurs de quelques milliers d'années et éloignés de quelques milliers de kilomètres ils sont associés à un stade précoce de la culture grebessienne donc ça montre qu'il y avait expansion de ces populations à partir probablement du Caucase et qui sont associés à la culture grebessienne qu'on va voir tout de suite avec leur Vénus qui est de l'Est vers l'Ouest regardons donc la culture grebessienne au paléolithique supérieur qui a suivi l'Originastien et qui était la culture qui précédait le dernier maximum glaciaire mais qui a déjà commencé une industrie une culture qui était présente au début qui a fait énorme qui s'est épanoui partout en Europe et établi des réseaux d'échange sur toute l'Europe mais à partir d'à peu près 28 000 ans il y avait une détérioration climatique qui a culminé au dernier maximum glaciaire avec un refroidissement et une aridification partout c'est devenu un environnement vraiment hostile et ça a abouti au déclin de la culture grebessienne les populations humaines et animales doivent s'adapter au froid et au sec les populations animales migrent vers leur optimum écologique c'est-à-dire les thermophiles vers les péninsules méditerranéennes du sud et le réseau gravétien s'effondre les populations migrent vers des réfuges et là on a vraiment le maximum glaciaire pendant la période Heinrich II entre 24 et 22 000 ans et ce qui reste de ces populations qui se sont retirées et qui ont dû se battre pour se vivre on les trouve ici comme chasseurs-cueilleurs de l'ouest alors que de petites populations alors que les populations des chasseurs-cueilleurs des Balkans et en Asie du sud-ouest étaient beaucoup plus grandes donc ils ne sont pas passés par des moulots d'étranglement aussi sévères qu'en Europe et pendant cette période vraiment très sévère hostile ce sont ces individus ou petits groupes qui sont restés en France en France du sud sur la péninsule ibérique qui ont développé la culture solutrienne la culture solutrienne qui a produit ces Vénus là qui était donc pendant cette période avec les glaciers dans le nord de l'Europe et où le niveau de la mer était très basse donc on avait beaucoup plus de terre à disposition et les génomes de ces individus déjà mentionnés associés à la culture solutrienne en Europe de l'ouest et sud-ouest donc ici sont des descendants des individus montrent que ce sont des descendants des individus associés aux Grabeciens en France donc en France du sud et sur la péninsule ibérique on a une continuation locale les gens ont survécu et ont bien résisté ou avaient montré une résilience importante la même chose est arrivée aux Orocs les Orocs sont des animaux thermophiles qui ont besoin d'eau c'était donc le dernier maximum glaciaire était vraiment une période néfaste pour ces herbivores et se sont réfugiés dans les réfuges méditerranéens et ça surtout ici dans le nord de la péninsule ibérique et le sud de la France pourquoi on le sait qu'ils étaient là parce qu'on a vu attester aussi bien les Orocs que le bison dans la peinture rupestre à Lascaux et Altamira à l'époque de la glaciation et pourquoi ils étaient là pourquoi ils se sont réfugiés sur la péninsule ibérique parce que même pendant le dernier maximum glaciaire les températures n'étaient pas aussi basses qu'ailleurs dans le nord et surtout je pense pour les Orocs ce qui était surtout important c'était une précipitation moyenne annuelle qui était assez élevée pour cette période et les Orocs doivent boire tous les agriculteurs qui ont des vaches vont vous confirmer que les vaches doivent boire donc les Orocs ont survécu le dernier maximum glaciaire sur la péninsule ibérique et en France du Sud c'est ce que nous avons pu montrer avec nos mythogénos on a aussi montré qu'il y avait une réduction de la diversité génétique au niveau des lignées maternelles ils sont donc passés par un goulot d'étranglement génétique sévère et tous les ossements d'Orocs qui ont été trouvés séquencés après postérieurs à cette glaciation étaient tous porteurs de la même lignée maternelle ce qui a montré qu'ils sont vraiment passés par un goulot d'étranglement et c'était que seulement cette population ibérique qui se répartit et qui est diffusée en Europe après donc juste après le dernier maximum glaciaire on a encore un climat sec et froid on a encore la Manche n'existait pas encore c'était encore beaucoup plus de terre qu'aujourd'hui le biotope était plutôt une steppe toundra ici en France et ça c'était la période et les conditions environnementales dans lesquelles ces solutriens ont évolué vers les magdaléniens et ont établi la culture magdalénienne sur la péninsule ibérique en France et ça allait jusqu'en Europe centrale les magdaléniens vous les connaissez les magdaléniens ce sont ceux qui ont des descendants des solutriens au niveau génomique ils ont développé cette superbe culture dont on a beaucoup de témoins en France la France est très riche de ces témoins dans les grottes ornées avec l'art parietal et l'art mobilier et se sont après distribués vers le nord et le nord-est avec l'adoucissement du climat enfin arrive un vrai réchauffement et un réchauffement abrupt drastique avec beaucoup de précipitations et ça c'est la période Böling-à-Lerode à partir de 14500 et ça c'est la période où la steppe et la mégafaune disparaissent plus de mammouth la steppe disparaît et on voit se répartir au plus tard au plus tard à environ 14500 probablement déjà plus tôt dans les Balkans les populations d'Europe du sud-est qui sont apparentées aux populations de l'Asie du sud-est ouest qui se sont répandues rapidement partout en Europe et à l'est ils ont amené leur culture qui était la culture qui était appelée épigravétienne donc ce sont des populations associées à la culture épigravétienne et contrairement à la péninsule ibérique où on a vu continuité depuis les gravétiens solutriens magdaléniens sur la péninsule ibérique italique excusez-moi sur la péninsule italique il n'y avait pas de continuité génomique les génomes des individus qui sont associés à cette culture là disparaissaient et ont été remplacés par le génome d'individus associés à cette culture qui venait de l'Europe du sud-est probablement l'Asie du sud-ouest et là on arrive à l'Holocène on arrive après encore un refroidissement important pendant mille ans le dryas récent je ne vais pas en parler là on arrive à l'Holocène et l'Holocène c'est la période chaude stable dans laquelle on se trouve toujours donc regardez ça bien parce que je vais vous montrer d'autres courbes il y a presque plus de fluctuations par rapport à ces fluctuations au Pleistocène à cette époque-là il y a expansion à partir des refuges méditerranéens de la forêt donc les arbres se diffusent vers le nord et la couverture forestière augmente les populations animales qui sont adaptées aux températures modérées qui sont dépendantes de l'eau ont commencé à récupérer expansion migration diversification et ça c'est la période où on a vu notre lignée de bison bébé 2 sortir du Caucase et s'est diffusée partout en Europe c'est aussi l'époque où on a pu avec nos mythogénomes montrer qu'il y avait une expansion des populations donc là c'est la courbe la taille effective des populations à partir de à peu près 17 000 ans il y avait expansion des populations malheureusement ça n'a pas duré à partir de 10 000 ans on voit que ça descend la population les populations s'effondrent réduction de la taille des populations jusqu'à ce qu'elles disparaissent et ça c'est certainement en lien avec ces expansions migration et diversification concomitantes des populations humaines qui étaient d'un côté les prédateurs des orans mais aussi qui ont commencé avec l'agriculture et la domestication des bovins je reviens sur ça à cette époque là il y avait donc une montée des eaux considérable alors que le niveau de la mer était à moins 120 mètres par rapport à aujourd'hui pendant la glaciation moins 120 donc les mers montent la plaque scandinave monte aussi parce que les glaciers disparaissent et donc le poids n'est plus là ça aboutit à des inondations des régions basses du nord de l'Europe formation de la Manche séparation des îles britanniques et du Danemark et la forêt s'étend encore plus de plus en plus elle migre elle migre vers le nord la forêt de feuillus et il apparaissent des nouvelles espèces animales en France par exemple en Europe centrale en Europe tempérée qui sont soit adaptées aux forêts soit ils s'adaptent aux forêts les aurocs et les bisons n'étaient pas forcément adaptés à la forêt mais ils se sont quand même adaptés aux forêts aujourd'hui le bison européen est surtout dans les forêts mais ils étaient aussi poussés dans les forêts évidemment et à cette époque là on voit en Europe l'évolution vers la culture mésolithique une culture qui traduit une adaptation à une vie dans la forêt des forêts qui étaient riches en gibier et adaptation à des lacs et rivières riches en poissons c'était un style de vie et mobilité qui dépendait des animaux chassés donc mobiles mais une période vraiment riche avec différentes cultures les cultures se sont régionalisées dans différentes régions géographiques il y avait des petits groupes très spécialisés repliés sur eux-mêmes et qui apparemment résistaient assez aux innovations ils étaient même demi sédentarisés parce qu'ils ont fait des activités minières pour se procurer du silex puisque les sites du silex n'étaient plus visibles facilement ils étaient couverts de forêts ils ont aussi inventé leur propre céramique et au niveau génétique ce groupe culturel ça se voit aussi au niveau des génomes de ces chasseurs cueilleurs donc on a différentes populations dans le sud-ouest de l'Europe au milieu et à l'est et moi bien qu'il y ait de nouveaux noms qui apparaissent maintenant moi je trouve très bien de les appeler les chasseurs cueilleurs de l'ouest et de l'est ça se caractérise bien et encore on a des chasseurs cueilleurs du nord ces chasseurs cueilleurs de l'ouest et de l'est avaient aussi une apparence un peu différente chez les chasseurs cueilleurs de l'ouest on a trouvé un phénotype avec les yeux bleus ils avaient toujours la peau et les cheveux foncés mais les yeux bleus alors qu'à l'est apparemment ils avaient plutôt les cheveux les yeux foncés les cheveux aussi mais la peau plutôt claire donc on peut aussi les différencier par rapport à leur adaptation adaptation ou autre mécanisme ça on ne peut pas dire en ce moment pourquoi ça s'est développé comme ça et là on assiste à cette transition entre mésolithique et néolithique dont a parlé Louis déjà il y a à peu près 11 000 ans ça c'était une révolution on assiste à une véritable révolution on appelle ça la révolution néolithique on appelle ça révolution pas parce que c'était un événement drastique et abrupt mais parce que ça a quand même duré à peu près 5000 ans mais parce que c'est un événement qui a profondément changé notre style de vie et on est toujours dans la continuation dans la tradition de ces sociétés qui ont évolué au néolithique qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont commencé à faire l'agriculture ils ont fait donc la transition entre chasseurs-cueilleurs un style de vie de chasseurs-cueilleurs vers un style de vie d'agriculteurs et ça s'est produit dans le croissant fertile ici les gens ont commencé à faire l'agriculture forcément ils se sont censés d'intentariser sinon on ne peut pas faire l'agriculture l'agriculture et à partir de plus tard ça a quand même pris quelques milliers d'années en Asie du Sud-Ouest ici commence la diffusion de cette révolution qui se diffuse partout aussi bien vers le nord vers l'Asie centrale que vers le sud vers l'Egypte que vers l'Europe et en Europe on voit que cette culture s'est diffusée sur deux voies différentes la voie continentale et la voie méditerranéenne et ça c'était connu par l'archéologie depuis longtemps parce qu'il y a des traces archéologiques qui différencient ces deux voies d'immigration quelle était la raison pour ces migrations c'est spéculatif mais je veux quand même évoquer que cette courbe qu'on a vue dans l'autre graphe que je vous ai montré par rapport au Place to Send il n'y avait même plus de fluctuations visibles quand on regarde du près on voit quand même qu'il y avait encore des fluctuations des fluctuations marquées et il y a quelques dates où on voit des refroidissements avec des répercussions régionales et justement il y a 8200 ans il y avait un refroidissement une aridification sur les steppes et ça a pu avoir des répercussions régionales parfois néfastes pour les agriculteurs et vous devez vous imaginer plus les sociétés étaient basées sur l'agriculture et plus elles étaient complexifiées ne parlons pas de l'urbanisation plus ils étaient sensibles à ces fluctuations climatiques cette année est sortie une étude qui a montré qu'il suffisait trois années consécutives de sécheresse pour que l'empire hittite s'est effondré parce que les ressources ne sont plus là et on voit ça jusqu'aujourd'hui même la révolution française était la suite d'une famine induite par un refroidissement climatique et donc on a ce refroidissement il y a 800-200 ans et c'est exactement ça coïncide avec le début de la diffusion néolithique du style de vie néolithique c'était suivi très vite après très peu de générations par un réchauffement et une augmentation de l'hygrométrie assez importante ça c'était les conditions optimales pour l'agriculture et ça conduit à l'expansion de l'agriculture qu'on connaît par les artefacts archéologiques après il y avait un nouvel épisode bref et beaucoup moins important d'aridification qui coïncide avec le développement de la culture rubanée ici dans le bassin des Carpates qui s'est diffusé après jusqu'en France du Nord donc l'archéologie et grâce à la datation radiocarbone montre la diffusion néolithique sur 5000 ans un processus d'expansion et de stèpes désolé d'expansion et de stases donc la culture s'est diffusée s'est arrêtée s'est diffusée en étape discrète et comme l'a mentionné Louis donc ça ce sont des données archéologiques diffusion de l'agriculture grâce à la datation radiocarbone grâce aux artefacts archéologiques et au par exemple les ossements des animaux domestiqués comme les moutons parce qu'il n'y avait pas de moutons en Europe avant donc on savait que les moutons ont dû venir du Proche-Orient mais l'étude des génomes anciens a montré qu'il y avait diffusion des individus avec une ascendance des agriculteurs néolithiques anatoliens donc la culture néolithique a été diffusée par les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne lors de leur migration vers l'Europe c'est pas seulement une diffusion culturelle et ces agriculteurs néolithiques ont migré et ils ont migré ils ont évidemment rencontré sur leur chemin les chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones même s'il y avait des petits groupes donc c'était pas des masses mais quand même ils ont dû se rencontrer et les génomes anciens ont montré qu'il y avait métissage et ce métissage était en augmentation au cours du temps mais avec des différences régionales ces témoins archéologiques des chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones avec lesquels ils se sont mélangés les agriculteurs néolithiques disparaissent en France on ne les trouve plus quand il y avait les rubanés installés dans le nord de la France ils sont évidents seulement dans le nord de l'Europe et sur les côtes et les rivières là ils ont survécu pendant plus longtemps donc les génomes montrent le métissage entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs néolithiques pendant leur migration vers l'Europe à partir de l'EG la région EGN nous mon équipe on a fait une étude de ce qui s'est passé en France et effectivement les individus qu'on a séquencés donc pour lesquels on avait l'information génomique et qui ont vécu avant l'introduction du néolithique ils avaient vraiment le génome typique des chasseurs-cueilleurs mésolithiques autochtones les chasseurs-cueilleurs de l'Ouest il y a à peu près 6500 arrivent les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne donc on voit dans le génome arriver cette composante des néolithiques anatoliens et on voit aussi qu'il y avait métissage avec les chasseurs-cueilleurs mésolithiques donc il y a à peu près 4500 presque toutes les populations européennes étaient métissées entre ces deux populations d'un côté les mésolithiques donc les populations associées à la culture mésolithique et les individus associés à la culture néolithique et c'était quand même assez élevé c'était un pourcentage de 10 à 25% de mésolithiques de chasseurs-cueilleurs quelle était la situation de la relation humain-animale au néolithique l'archéologie nous a montré que les auroques eux aussi étaient domestiqués dans le nord du croissant fertile dans cette région-là comme aussi les cochons les moutons les chèvres les archéozoologues analysent les ossements et ils ont trouvé que la taille des auroques des ossements animaux était beaucoup plus élevée alors que les néolithiques les bovins néolithiques étaient plus petits et cette taille est encore descendue vers l'actuel le problème est que l'auroque a un dimorphisme sexuel très prononcé les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles et les mâles des bovins domestiqués néolithiques ont pu avoir la taille tout à fait d'une auroque femelle donc il y a une zone grise où on ne peut pas distinguer donc c'est un peu difficile pour les archéozoologues donc on voulait les aider et on a fait au niveau génomique l'analyse mais avant de dire ça les archéozoologues ont montré que les ossements animaux qui étaient domestiqués ici pour les chèvres et les moutons ont été amenés par les néolithiques le long de ces deux voies de migration en Europe donc comme j'ai dit on voulait aider les archéozoologues de regarder qu'est-ce qui s'est passé si c'est la même chose qui s'est passé au niveau des bovins donc on a fait une grande étude paléogénétique des restes osseux des bovins dans les sites néolithiques en Europe et tous les bovins qu'on a trouvés dans les sites néolithiques portaient la signature proche orientale des orocs ici ça nous a renseigné que les orocs ont été domestiqués au Proche-Orient et que l'Europe européenne n'a pas été domestiquée parce qu'on n'a pas trouvé la signature mitochondriale typique des orocs européens dont j'ai parlé tout à l'heure donc les bovins domestiqués ont accompagné les premiers agriculteurs sur leur migration comme les autres animaux domestiqués les cochons et les moutons et les chèvres il y avait aussi pendant cette période-là pendant cette diffusion une évolution une évolution des génomes nucléaires au cours de temps ça on a aussi pu montrer et lors de leur migration ils ont rencontré les orocs européens comme leurs agriculteurs qui ont rencontré les chasseurs-cueilleurs les bovins aussi ont rencontré les animaux sauvages et ils se sont métissés aussi et ça on a pu montrer aussi au niveau paléogénomique parce que ça ne se voit pas dans les ossements donc métissage entre bovins et orocs on s'est intéressé aussi à un autre une autre espèce qui a été domestiquée mais qui a emprunté une voie de domestication totalement différente le chat on a pu montrer que le chat c'était le chat du Proche-Orient voire de l'Afrique du Nord donc ça c'est le chat sauvage de cette région-là qui a été domestiqué en tout cas qui a qui s'est rapproché des humains et ce n'était pas le chat sauvage européen qui a été domestiqué parce que tous les chats actuels ils portent la signature mitochondriale du chat Proche-Oriental Nord-Africain donc ce n'était pas le chat européen sauvage qui a été domestiqué qu'est-ce qui s'est passé au Néolithique les agriculteurs ont fait l'agriculture ont fait des recoltes de céréales ont fait des accumulations de céréales qui étaient évidemment un festin pour les rongeurs qui les ont mangés détruits avec leurs excréments donc les rongeurs étaient vraiment des ennemis des agriculteurs mais ça a attiré les chats sauvages les mois farouches qui se sont rapprochés des villages néolithiques avec leurs réserves en graines et qui ont mangé les rongeurs c'était une relation parfaite entre agriculteurs néolithiques et ces petits animaux qui n'étaient ni dangereux ni difficiles ils étaient juste là ils ont fait un travail parfait et exceptionnel donc ils ont suivi les agriculteurs néolithiques et c'est ça ce qu'on a pu montrer avec notre analyse palégénétique les chats du nord de croissance fertile ont suivi les agriculteurs néolithiques sur leur voie de diffusion en Europe évidemment ce qui est arrivé aux agriculteurs néolithiques ce qui est arrivé aux bovins domestiques est aussi arrivé aux chats domestiques aux accompagnons des agriculteurs ils ont rencontré les chats sauvages européens locaux qu'est-ce qui s'est passé ? hybridation et aussi marronnage donc souvent les chats se sont échappés ils sont partis dans la nature ils ont repris leur vie sauvage et ça on voit au niveau génomique donc animaux et humains ont suivi des trajectoires similaires migration à partir du Proche-Orient et métissage avec des populations locales si on avance un peu dans le temps on arrive à la transition néolithique et les âges des métaux invention de la métallurgie invention des charrues qui étaient tirées par les bœufs invention aussi de la roue à rayon et des chariots qui dit chariot dit cheval mais on ne peut pas atteler des chevaux sauvages donc s'il y avait chariot il y a dû avoir des chevaux domestiqués on s'est intéressé à cette question et il y avait l'archéologie à proposer qu'en Anatolie c'est un centre de domestication des chevaux donc on a analysé des ossements d'Anatolie et du sud du Koukaz et on a montré que la diversité mitochondriale en Anatolie et là en Arménie après 2200 avant notre ère a augmenté abruptement également la couleur de la robe qu'on peut analyser parce qu'on a des marqueurs génétiques les chevaux étaient assez homogènes avant 2200 avant notre ère et il y avait augmentation abrupte après 2000 avant notre ère donc il y avait quelque chose qui s'est passé là il y a 2000 ans avant notre ère et c'est clair que ce patron-là qu'on a trouvé ça correspond à l'introduction des chevaux domestiqués au travers le Koukaz il y a 200 000 ans avant notre ère donc il n'y avait pas domestication de chevaux ici en Anatolie et toute l'histoire de la domestication de cheval vous allez écouter la semaine prochaine racontée de manière parfaite par Ludovic Orlando et c'est à cette époque-là donc 2200 avant notre ère 4200 avant le présent il y a à nouveau une instabilité climatique une aridification et instabilité assez intense qui a duré quelques centaines d'années avec un impact parfois local très important en fonction de la géologie topographie hydrologie donc il y avait des sécheresses des incendies mais aussi des inondations donc c'était très varié les répercussions mais ça a touché les sociétés dépendantes de l'agriculture ils a poussés de se retourner vers le pastoralisme plutôt qui est beaucoup plus mobile qui peut réagir plus plus rapidement il y avait aussi des changements importants dans les sociétés d'ordre culturel et socio-économique il y avait une augmentation apparemment des conflits et ça aussi induit des migrations ou des effondrements de certaines sociétés je parlais des chariots quand je parle des chariots évidemment je parle aussi de la guerre donc d'une certaine manière on assiste ici à l'invention de la guerre de la guerre pas dans le sens d'un conflit entre groupes humains ça a certainement toujours existé mais ici c'est une autre chose c'est la guerre ce sont des sociétés qui s'affrontent mais là je parle pardon je parle des chevaux des chevaux ici dans le plein des steppes pontiques avec des chariots donc il fallait des chevaux mais ça c'était donc autour de 2000 avant notre ère mais les sumériens au début du troisième millénaire donc largement avant plusieurs centaines d'années avant on a déjà utilisé des équidés et des chars pour faire la guerre ici vous voyez la mosaïque cette superbe mosaïque préservée dans le British Museum à Londres qui montre sur un côté qui est le côté de la guerre des équidés devant des chars à quatre roues qui tuent les ennemis ça c'est l'étendard d'Our qui date de 2500 avant notre ère donc largement avant l'introduction des chevaux dans la région de la Mésopotamie ces équidés on ne savait pas exactement ce que c'était on savait juste qu'ils étaient très prestigieux et chers et appelés konga on les connaissait des tablettes cunéiformes où ils étaient décrits et on savait que les mâles étaient utilisés pour le champ de bataille ça aussi c'était décrit mais on ne savait pas exactement ce que c'était comme équidés donc nous on s'est intéressés on a analysé des équidés d'une nécropole d'élite de l'âge du bronze en Syrie du Nord c'était vraiment un nécropole royal et de noble et on a analysé ces ossements on a trouvé que ces ossements étaient des hybrides de première génération le père était un âne sauvage asiatique un émip aujourd'hui éteint n'existait plus mais nous on l'a caractérisé génétiquement et un âne domestiqué d'origine africaine un de ces ânes qu'on connaît encore aujourd'hui mais une ânaise donc la mère était l'âne donc c'était des hybrides de première génération et puisque ces hybrides étaient stériles et ça on sait des récits et aussi des expérimentations plus tard ils ont dû être capturés chaque fois on a dû faire de l'hybridation entre un sauvage asiatique et un domestiqué africain chaque fois qu'on voulait faire un konga et ça c'est bien donc puisque ces ânes sauvages asiatiques étaient extrêmement rapides beaucoup plus rapides que les chevaux et extrêmement agressifs ils n'étaient jamais domestiqués et c'était même difficile de les maintenir en captivité il fallait les attraper capturer chaque fois qu'on voulait faire ces hybrides ça explique que c'était vraiment cher ça explique que c'était des animaux d'élite c'était même des cadeaux royaux et ça cette tradition a continué comme on voit ici sur le relief du palais d'Assobanipal à Ninive plusieurs centaines de milliers plusieurs centaines d'années plus tard donc les sumériens au début du troisième millaire ont déjà pratiqué des techniques sophistiquées chères pour produire des animaux de guerre pour la char à quatre roues avant l'introduction des chevaux domestiqués mais une fois les chevaux domestiqués et introduits en Mésopotamie ils ont laissé coter ces kungas tellement difficiles à produire et ils ont utilisé les chevaux domestiqués qui étaient quand même beaucoup plus faciles à gérer mais ça montre aussi la guerre c'était un esprit c'était dans l'esprit du temps au troisième millénaire et quand on revient sur les steppes où on a vu aussi la guerre se développer tous les concepts se développent aussi des sépultures individuelles dans des tumulus des kurganes ou yamnas ce sont les pasteurs des steppes pontiques dont les yamnayas ce n'était pas que les yamnayas il y avait différentes cultures et différents groupes mais qui ont introduit une nouvelle perception de la famille de la propriété et du statut de l'individu et ces éléments des cultures des steppes ont été trouvés graduellement ailleurs en Europe en Europe centrale d'abord et du nord et c'était la culture de la céramique cordée donc on avait au troisième millénaire en Europe différentes cultures sur un fond de néolithique finale la culture dans les steppes les yamnayas et d'autres cultures la céramique cordée plutôt dans le nord et le central et l'est et les compagnies formes qui venaient de la péninsule ibérique et en Europe de l'ouest et cette publication dont a parlé Louise qui a analysé quelques individus dans le nord de l'Allemagne où ils ont trouvé une ascendance génomique des pasteurs des steppes pontiques donc ces pasteurs dont je parlais tout à l'heure ces individus étaient associés à la céramique cordée donc ça suggérait qu'il y avait migration de groupes nomades de leurs steppes vers l'Europe centrale et du nord ça ne veut pas forcément dire que c'était massif moi je m'oppose à cette conception mais il y avait apport de cette partie génomique il y avait une nouvelle détérioration climatique moins grave mais quand même sensible qui coïncide avec la diffusion de cette ascendance génomique steppique et des éléments culturels proches des steppes et c'était donc cette époque où les pasteurs des steppes se sont diffusés en Europe mais aussi vers l'Asie centrale et nous on a analysé à travers une tombe collective du néolithique final du milieu du troisième millénaire on a mis en évidence l'arrivée de l'ascendance de cette ici en France et ça nous a permis d'éclairer des processus de métissage entre individus associés à ces trois cultures qui étaient présentes en Europe de l'Ouest et on les a prises sur le vif en train de se produire le néolithique final la céramique cordée et les compagnies formes donc ascendance arrive de cette ascendance des steppes arrive en France autour de 2700 avant notre ère et on voit en même temps aussi un changement du chromosome y ici les chromosomes y les génotypes de chromosomes y de néolithiques a abruptement changé pendant la période campaniforme où on voit surtout ces haplotypes là R1 B1 se diffuser les autres on ne les voit plus dans les individus des sites archéologiques qu'on analyse il faut toujours avoir en tête qu'on n'analyse pas tous les individus en fait on a un biais on filtre les individus les sites archéologiques ne sont pas forcément des représentants de toute une population après l'âge de la campaniforme il y a l'âge de bronze et l'âge de fer il y a quand même des lignées chromosomes y pré-néolithiques donc avant la campaniforme qui réapparaissent mais c'était quand même un événement fondateur parce que on voit encore aujourd'hui chez les hommes en Irlande ils ont encore à 90% cette lignée R1-B1 du chromosome Y originaire de Steppe en Bretagne c'est encore 80% après il y a un gradient vers l'Est donc on a donc pu montrer qu'il y avait en France au cours des 7000 ans entre 9000 ans et 2000 ans avant notre ère des chasseurs-cueilleurs mésolithiques après les agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne et puis sont arrivés aussi ces individus qui ont amené une ascendance des steppes et qui se sont métissés avec les néolithiques locaux et ça c'était donc le moment où le génome européen a été constitué cette période de transition entre néolithique finale et l'âge du bronze a vu la constitution du génome européen qui consiste de ces trois grandes parties les grands composants des chasseurs-cueilleurs les agriculteurs néolithiques et les pasteurs des steppes mais ces processus de mobilité et migration et métissage qu'on a vu maintenant ensemble pendant toute la préhistoire se produire continuent à se produire ça se perpétue pendant les périodes historiques par exemple ici on voit les routes de colonisation phénicienne et ensuite grecque on voit ensuite les routes de commerce et de guerre les routes de la soie la route de la cannelle ici et la route des incenses et enfin au Moyen-Âge la route des vikings qui étaient partout en Europe et nous on a retracé ces migrations et mobilités avec les chats les chats qui se sont donc rapprochés des êtres humains et ça particulièrement en Égypte en Égypte où on a depuis 2000 ans avant notre ère déjà une iconographie qui nous montre comment le chat qui avant était un chat sauvage qui s'est battu avec les démons le démon serpent qui l'a tué est devenu plus proche des se rapprocher des humains ici ils ont fait la chasse dans les marées et au deuxième millénaire avant notre ère il apparaît sous les chaises des nobles dans les maisons des nobles donc il y avait quelque chose qui s'est produit en Égypte qui était particulier après il y avait cette culture de momification et carrément une culture de production de chats à des centaines voire des milliers d'individus dans des temples et apparemment c'était des chats qui étaient intéressants parce qu'on a vu qu'ils se sont diffusés très vite partout en Europe et ils ont remplacé en grande partie les lignées des chats proches orientaux les lignées proches orientales qu'on a vu se diffuser avant aux néolithiques et même les vikings les vikings qui ont amené ces chats égyptiens dans leur territoire du nord sur la mer Baltique jusqu'en Islande donc en conclusion j'espère de vous avoir convaincu que l'histoire de l'humanité et des mammifères associés est une histoire de migration et métissage tout le long du Pleistocène supérieur et de l'Holocène sur fond de changement climatique qui il ne faut pas oublier ça avait quand même des répercussions complexes selon des sociétés donc ce n'est pas une causalité simple mais on peut faire des corrélations et des associations et avec ça je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions merci